ça fait un petit moment que je vous fais des vidéos sur le comportement canin des astuces et je voulais fait souvent dans mon bureau j'en avais un peu marre ce format là et je me suis dit que ça pouvait être plus sympa de partager avec vous vraiment mon quotidien il y a peu de temps j'ai décidé de lancer la franchise respect dogs fin 2019 et donc j'ai décidé de donner l'endroit où je travaillais à mes collaborateurs et de m'interdire de travailler dans ce secteur je me suis mis donc dans une situation inconfortable volontairement et dans le but d'aller former des éducateurs canins sous l'enseigne de respect dogs pas dans un maximum d'endroits pour que un maximum de personnes puissent profiter de ce super job mais aussi qu'un maximum de maîtres et de chiens puissent profiter de notre méthode qui je le pense est plutôt pas mal si ce format vous vous plaît bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi à donner des petites des petites recommandations et puis alors je le sais que ça va être un peu plus long je vais essayer de parler de parler un peu moins on est lundi matin et une des particularités et force de notre groupe c'est que le lundi on se retrouve tous en visio afin d'échanger sur les chiens qui posent un petit peu plus de soucis sur des demandes de clients qui peuvent être un peu particulière et comme ça tout le monde bénéficie de l'expérience des uns et des autres et on réfléchit en groupe à des solutions qui peuvent être apportées dans telle ou telle situation donc le lundi ces réunions avec l'équipe respédox dès 9h première rencontre avec quelqu'un vous n'avez jamais vu ben il vous rentre dedans vous savez même pas pourquoi comment on fait pour que les fois d'après ça s'arrange et ben on a intérêt de passer des bons moments ensemble dans plan je vais essayer de parler de parler un peu moins de parler un peu moins donc la formation éducateur canin et comportementaliste que l'on propose se déroule en deux parties une partie théorique et une partie pratique la pratique est essentielle mais la partie théorique est très importante aussi on propose donc sept modules de formation vous pouvez retrouver les détails de ces modules sur notre site internet chaque module est validé par un rendez vous en visioconférence avant de passer au module suivant on s'assure donc ensemble que vous avez bien compris tout l'enseignement de répondre à vos questions regardez bien la suite de la vidéo je vous parlerai de la pratique et vous montrerai un petit peu les les chiens que l'on peut voir les cas que l'on peut voir en pratique notre agenda de formation se remplit bien 2021 est quasiment bouclé 2022 commence à s'organiser donc si vous habitez dans l'une des villes que je vais vous citer ou l'une des régions que je vous cite et que vous êtes intéressés pour éventuellement faire partie du groupe respect dogs prenez contact avec nous directement en passant par le site internet ou par mail à éducateur arrobas respect dogs point fr si vous habitez sur dieppe du côté de flair argentan dans les yvelines ou du côté de bordeaux sachez qu'on recherche activement des personnes qui souhaitent intégrer le réseau respect dogs et développer leur activité au sein de notre groupe je vous laisse car justement je vais faire le skype avec lucie pour valider son module 4 lucie sera la représentante de respect dogs à bayeux je vous retrouve après pour continuer ce vlog avec la pratique dans le secteur de christelle à arcachon je vais maintenant retrouver christelle notre éducatrice et comportementaliste à arcachon donc pour commencer perfectionner terminer sa formation je vais faire connaissance avec son jeune bosseron raiden et on va également passer un petit peu de temps pour renforcer son éducation elle a déjà commencé pas mal de choses donc on va voir ce que raiden sait faire et puis on va essayer de d'améliorer tout ça ralenti oui c'est bien ça super et on repart génial fait il vaut mieux louper le foie une fois où tu récompenses si t'es pas sûr du truc mais vraiment marqué bien le coup où il te regarde où il est sur toi ouais génial c'est bien ça il convosent avant de nourrir il convient au pied un point essentiel dans une formation éducateur et comportementaliste canin c'est la pratique notre particularité c'est de donner des formations en situation réelle avec de vrais clients et on se déplace là où les gens rencontrent les soucis pour avoir le plus de résultats possibles pendant pendant ce vlog je voulais vous parler de quelques chiens qu'on a eu sur le secteur d'arcachon avec avec christelle là je vous présente haribo haribo c'est un matin espagnol de deux ans et demi il a développé des réactivités par rapport à l'humain ce chien alors son maître dorian l'a adopté il ya environ un an c'est un chien qui était en mauvais état mal socialisé et en fait bah dorian est inquiet il se montre assez agressif envers les inconnus alors pas de morsure jusque là mais il cherche à mettre à mettre les autres à distance et s'il est en liberté il va courir vers les gens pour leur aboyer après en faisant face donc donc voilà on va prendre en charge haribo et puis on en reparlera dans un dans un prochain vlog on a aussi roxy une jeune croisée ses terres alors roxy c'est une boule d'énergie c'est une petite chienne qui fait de l'anxiété de séparation qui est aussi difficilement gérable dans la maison comme vous pouvez le voir elle fait un peu la misère à christelle bon bah elle a fait un peu mon cobaye je vais demander exprès d'aller se mettre sur le canapé pour qu'on puisse vous montrer les difficultés que la maîtresse de roxy rencontre avec elle donc on va mettre en place des exercices pour canaliser tout ça et faire en sorte qu'elle soit plus sereine également quand sa maîtresse la laisse seule oscar oscar c'est un jeune bosseron de sept mois c'est le grand copain de raiden le chien de de christelle oscar a déjà fait des séances d'éducation mais pas en situation réelle sur un sur un terrain fermé alors je veux pas critiquer les les clubs canins ou ou ceux qui travaillent que sur terrain je pense qu'on peut travailler pas mal de choses et que même sur des cas par exemple une grosse réactivité c'est c'est indispensable le problème c'est quand les gens n'arrivent pas à appliquer ces exercices en situation réelle on obtient un peu ce qu'on a là avec oscar c'est qu'en fait à part sur le terrain le chien fait pas grand chose en extérieur quoi donc les résultats sont assez moyens et avec oscar on va essayer de mettre en place qu'il obéisse dans le quotidien des maîtres parce que c'est essentiel le but c'est pas que le chien obéisse sur un terrain de dressage mais qu'il obéisse dans la vie de tous les jours on va parler aussi de hooper alors c'est un superbe berger allemand je suis pas très objectif mais je trouve vraiment vraiment beau ce chien en plus il a un super mental il a un super comportement et sa maîtresse rencontre des soucis car il tire un peu en laisse et il revient pas au rappel dans des situations où ça pourrait être problématique s'il y a un autre chien donc comme elle aime passer pas mal de temps à se promener avec son chien elle aimerait pouvoir l'emmener partout et se sentir sereine sur le rappel partout où elle l'emmène ça donne l'occasion de vous parler d'une nouvelle formation qu'on va mettre en ligne apprendre ou améliorer le rappel de son chien on a mis en place un nouveau site de formation qui s'appelle respect dogs academy donc qui sert à la fois à nos éducateurs canins en formation puisque c'est un support de formation continue mais aussi pour nos clients auxquels on va commencer à donner accès à davantage de contenu ça va être un plus pour les chiens qui sont en éducation avec nos collaborateurs avec avec les éducateurs canins et comportementalistes du groupe respect dogs mais c'est aussi des formations qui sont accessibles à des gens qui veulent éduquer leurs chiens un peu de leur côté à des gens pour qui il n'y a pas encore d'éducateurs canins respect dogs dans leur région ou à des gens aussi qui veulent devenir éducateurs canins donc allez faire un tour sur ce sur ce site respect dogs academy il y aura de plus en plus de formations qui seront disponibles n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pouvoir ne pas louper le suivi des chiens ça va permettre de vous aider avec les vôtres de vous donner des conseils à travers les cas les cas qu'on rencontre et si ce format vous plaît bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi à donner des petites des petites recommandations et puis alors je le sais que ça va être un peu plus long que les vidéos courtes je vais essayer de vous montrer du coup plus de chiens c'est parti c'est parti